bonjour tout le monde alors une petite vidéo rapide là parce qu'on a abordé dans la dernière séance que j'ai fait là cet après midi la procrastination et c'est un sujet qui revient assez souvent et j'avais envie de vous donner quelques notions concernant la procrastination alors vous savez c'est un mot un peu barbare mais qui finit par être très connu la procrastination c'est l'idée de reporter à demain ce que on peut faire maintenant et puis on porte on porte on porte on porte à l'infini comme ça alors sur le moment ça fait du bien mais finalement ça installe ça installe une angoisse ou ça installe dans notre esprit ça prend ça peut prendre beaucoup de place une tâche qui n'est pas exécutée alors ce qui est intéressant quand on réfléchit à la procrastination c'est de prendre conscience qu'il ya toujours une peur derrière la procrastination et un bénéfice donc en fait ce que je vous invite à faire là dans un premier temps c'est d'identifier une tâche une tâche que que vous repoussez comme ça souvent régulièrement et de vous interroger à quel est ce bénéfice quel bénéfice vous tirez à l'idée de repousser cette tâche par exemple j'ai pas envie de faire ma compta ça me donne un bénéfice du temps libre par exemple ça me donne ça et puis ce qui est intéressant c'est d'identifier aussi la peur qui a derrière la peur qui m'empêche d'exécuter cette tâche alors peut-être que j'ai pas envie de faire ma compta ou que je repousse cette tâche par peur de prendre conscience que j'ai des soucis financiers par exemple voilà un exemple parmi tant d'autres donc prenez du temps là déjà dans un premier temps pour identifier une activité que vous repoussez et d'identifier derrière cette procrastination quel est l'objectif immédiat qui fait du bien et d'ailleurs qui ne dure pas parce que c'est du bien dans l'instant mais finalement à la fin c'est pas du tout bénéfique et quelle est la peur la peur qui provoque cette procrastination pour passer dans un premier temps par une analyse une prise de conscience pour ensuite aller vers une solution voilà je vous souhaite un bon week-end bientôt par une analyse une prise de conscience pour le temps